bonjour à tous voici l'horoscope de votre nouvelle lune du 23 décembre si vous voulez tout connaître de votre année 2023 et bien vous pouvez vous procurer mes petits bouquins sur amazon et sur les autres plateformes alors cette nouvelle lune du 23 elle a un côté un petit peu exceptionnel elle se situe au tout début du capricorne sur le premier degré le soleil rencontre la lune et il ya trois autres planètes en capricorne donc cinq planètes sur dix occupent ce signe vraiment sérieux très rigoureux mais en même temps qui représente les traditions et bon on est vraiment dans la tradition des fêtes de fin d'année il n'y a pas du tout à tergiverser là dessus c'est bon un petit peu frustrant le fait que la planète qui dirige le capricorne soit saturne et donc peut-être que va y avoir des restrictions que on est déjà d'ailleurs dans les restrictions et que bon vous avez dû faire un petit en faire un peu moins que les autres années ça veut pas dire que vous n'avez rien fait du tout mais bon un petit peu moins et à mon avis dans une ambiance qui n'est pas excessivement joyeuse alors la nouvelle lune elle est en dissonance avec jupiter dont vous savez que c'est le grand amplificateur il est donc question à mon avis de se sentir un petit peu coupable si on ne respecte pas les règles et les lois qui sont représentés par jupiter et jupiter est en bélier donc ça concerne vraiment un les directives les ordres qui nous sont donnés par l'exécutif alors bon beaucoup vont respecter parce que c'est dans votre nature de respecter ce qu'on vous demande mais bon ça tourne étant en verso la planète le signe plutôt de la révolte et bien certains auront envie de se révolter un petit peu contre les ordres qui nous seront enfin je dis les ordres disons les consignes qui nous seront donnés par l'exécutif donc à la fois on a le côté très saturnien du capricorne où se trouve la nouvelle lune où on va être un petit peu obligé de suivre ce qu'on nous demande ce qu'on nous dit et de l'autre côté du fait que la planète du capricorne se trouve en verso et bien il y aura un petit côté révolté quand même on n'aura pas tellement envie de se plier à ce qu'on nous demande maintenant la nouvelle lune ça dure huit jours à peu près jusqu'à au premier quartier donc on peut considérer que cette ambiance va durer quelques jours et que justement pour le réveillon du 31 et bien il y aura un quartier de lune qui va peut-être nous permettre d'être un petit peu plus joyeux que pour ce 23 décembre alors une autre dimension de cette nouvelle lune en capricorne avec que saturne son maître c'est le temps alors le temps va être très important parce que une nouvelle lune c'est toujours quelque chose de nouveau on veut démarrer quelque chose de nouveau et donc là il vous est vraiment conseillé d'être patient d'être persévérant de prendre la mesure du temps nécessaire pour que votre projet ou votre activité se construisent sur des bases solides maintenant je vais vous expliquer signe par signe alors le bélier c'est votre secteur 10 donc vous êtes vraiment dans le contrôle et dans dans l'envie d'agir aussi puisque c'est votre nature le taureau c'est en bon aspect donc vous allez profiter sans vous préoccuper de ce qu'on vous a des ordres qu'on pourrait vous donner les gémeaux bon c'est votre secteur 8 donc les la question des dépenses d'énergie va vous préoccuper les cancers c'est votre secteur opposé le secteur 7 donc c'est les ce sont les questions relationnelles les invitations tout ça qui vont être au premier plan les lions vous vous allez être très occupé par l'organisation des fêtes puisque c'est toujours vous le grand organisateur les vierges et bien c'est en bon aspect vous allez profiter vous allez vous faire beau bel et 1 vous serez très séduisant les balances pour vous c'est la tradition les fêtes elles doivent se passer d'une certaine manière et vous respecterez la tradition en dépit des consignes les scorpions pour vous c'est vraiment la communication qui sera au premier plan et vous serez plus peut-être plus bavard que d'habitude les sagittaires bon c'est votre secteur 2 un secteur d'argent donc il faut essayer de pas trop dépenser et de pas trop manger un non plus soyez prudent de ce côté là les capricornes bon c'est chez vous que ça se passe donc vraiment elle vous met en lumière d'ailleurs c'est votre anniversaire bon anniversaire et puis bon les versos c'est votre secteur 12 donc bon vous supportez un mais bon les fêtes souvent c'est pas trop votre truc enfin les poissons pour vous c'est à l'entraide la solidarité l'envie de 1 2 comment dire d'être généreux avec tout le monde j'espère que vous avez apprécié votre vidéo pour la nouvelle lune vous 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 likez vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens notre site c'est l'astro point com avec beaucoup de psycho astrologie et enfin et bien le live du mardi soir de 20h30 à 22 heures 1 1 1 1 1 1 2 1